Et je voudrais à présent lancer un appel solennel aux usagers et à toute la population. Le BRT, c'est sous nos BRT, c'est notre BRT, toutes catégories sociales confondues. Et j'invite les cadres, cadres supérieurs, cadres intermédiaires, à emprunter le BRT et à garer leurs véhicules pendant la semaine afin d'alléger la circulation et de diminuer la pollution. Le BRT, c'est celui de nos enfants, de nos élèves et de nos étudiants. Comme avec le TR, le BRT nous permet de voyager dans d'excellentes conditions et de mieux gérer notre temps. Alors, tous ensemble, faisons du BRT notre bien propre et protégeons-le par une attitude positive, patriotique et citoyenne. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, avec le TR, le BRT et les 350 bus de dernière génération IVECO de Dakar-Demdic, j'ai réalisé la promesse qui me tenait à cœur de doter notre capital d'un système de transport public multimodal, moderne et digne de son nom. De plus, 55 chantiers de construction et de réhabilitation de routes sont actuellement en cours sur l'étendue du territoire national. Je rappelle que la phase 2 du TR, Djamnyadjo-AIBD, un report international, sera achevée dans quelques mois et que les études de la phase 3 pour son prolongement vers Thiès et vers Mou sont déjà lancées. Il en est de même pour la phase 2 du BRT, je crois avoir répondu à M. Volant. Merci. Merci.